C'est moi qui suis à la charge de l'interview aujourd'hui, d'ailleurs j'ai beaucoup kiffé, je tiens à te le dire, et donc tu nous viens de France, t'es en train de creuser ta place petit à petit dans le rap, d'ailleurs tes sons commencent à avoir leur audience qui grandissent, tant mieux, mais avant ça, t'as bien dû commencer quelque part, et comment ça s'était pris le rap ? Qu'est-ce qui t'est passé ? Quel zine t'as pris ? Ok, bah écoute, tout simplement, au début j'écrivais des petits poèmes, aussi surprenant que ça peut paraître, j'écrivais des poèmes, après ça s'est concrétisé en texte de rap, tu vois, parce que petit à petit tu te sens à l'étroit, au fur et à mesure, tout simplement, ouais t'as envie d'explorer d'autres horizons, et moi c'est ce qui me convenait, donc... Ok. Et du coup, c'est vraiment comme ça, au départ t'as écrit des petits bouts de texte sur papier, puis t'as écouté des prods, tu t'es dit voilà, ça va bien ensemble ? Bah au début, c'était vraiment que des poèmes sans prod, tu vois, et petit à petit, j'ai découvert les type-beats. Ah, ça, ça sauve la vie d'un rappeur, hein ? Ouais, bah souvent ça lance, ça lance un... tu vois, direct si ça te plaît ou pas, tu vois ? Ouais, de ouf, de ouf ! Et tes poèmes, ils parlaient de quoi, les premiers poèmes ? Ouais, y'avait pas forcément de thème, c'était vraiment très... Bah en fait, ouais, c'était... Varié, quoi ? Ouais, c'était varié, c'était surtout sur... J'essayais de faire comme, tu sais, Jean de La Fontaine... Ah ouais ! Voilà, c'est... Donc, voilà, j'essayais de reproduire un petit peu. Alors, ton album, ton premier EP exactement, plutôt qu'album en tant que tel, il s'ouvre sur deux sons, dont un qui m'a beaucoup parlé, qui est Oliver Twist. Et moi, j'ai direct senti un truc, bon, maintenant peut-être que je me trompe, mais c'est l'Inspi de la 75 MCS, avec Sopiko, Népal, etc. J'ai senti qu'il y avait des vagues qui venaient de par là. Bah, ce qui est drôle, c'est que, en fait, Sopiko et la 75 MCS, tout ça, j'ai commencé à découvrir cette année. Ah bah trop bien ! Sauf que Oliver Twist, je l'ai écrit il y a deux ans. En fait, elle était dans le Turfus au moment où tu l'écris. Bah, je sais pas ! Je sais pas, mais en tout cas, tu vois, c'est vraiment... C'était vraiment super naturel quand je l'ai écrit. Donc, c'était une façon de vraiment, je sais pas comment te dire, c'était... Aussi simple que bonjour, tu vois, ça allait tout seul et voilà, ça a amené à ça. Après, c'est vrai que tu peux retrouver cette façon d'interpréter, tu vois, de la 75 MCS en Oliver Twist. Mais entre rap et chanson française, vraiment, avec ce flow qui coule en plus. Ouais. D'ailleurs, bateau, je pense que ça le cristallise bien. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je me suis un peu renseigné, j'ai un peu cherché, j'ai fouillé. Et j'ai vu que t'avais un parcours scolaire complètement atypique. Ouais. Et du coup, toi, t'as été dans une école démocratique, c'est ça ? Exactement. Oh, le nom, il est génial ! Ouais, c'est quoi une école démocratique, déjà ? Alors, une école démocratique, c'est une école sans programme. C'est une école sans programme, sans cours et sans professeur. Donc voilà, il y a 25 heures de présence à respecter par semaine. Ok. Ou tu fais ce que tu veux, c'est ça ? Ou tu fais ce que tu veux, entre guillemets, dans le sens où il y a des règles à respecter, forcément les règles de vie en communauté. Ouais, t'as pas ton voisin. C'est ce qui est un peu logique. Ouais, c'est logique, c'est du bon sens. Ouais, c'est pour le bien-être de chacun. Et donc voilà, c'est vraiment... Chacun trouve ce qu'il veut faire dans le sens où il n'y a pas vraiment d'obligation. Donc les choses que tu vas expérimenter, c'est parce que vraiment, tu trouves un but. Et t'en as l'envie aussi. Et t'en as l'envie. Alors donc des fois, tu vas aller vers certaines choses que tu expérimentes en fait. Donc soit tu trouves du premier coup comme moi j'ai fait. J'ai eu cette chance. Soit tu expérimentes et voilà. Et du coup, je me demandais parce que moi, je fais des études d'enseignant justement. Du coup, c'est une question qui me touche énormément. Tout ce qui est pédagogie, du coup, je les ai vus entre autres dans mes cours. Et je me demandais justement parce que je me suis renseigné sur le sujet. Si ce type de pédagogie, ça avait favorisé ta passion. Si vraiment ça t'avait aidé à trouver ce truc et à le travailler. C'est certain que ça m'a aidé. C'est sûr à 200% même. Tout simplement parce que déjà, de 1, quand j'étais à l'école classique pour trouver une session studio, c'est impossible. Parce qu'il faut prévoir. T'as des devoirs qui s'accumulent toute la semaine. Le week-end, t'as qu'une envie, c'est de te poser. Pour tes potes, ouais. Donc voir mes potes, voilà. J'ai pas forcément envie de passer 4 heures de mon temps à travailler encore une fois. Mais travailler d'une autre manière, mais du travail, c'est de l'énergie quoi qu'il arrive, qu'on dépense. Donc j'ai pas forcément envie de dépenser 4 heures en plus de mon week-end. J'étais pas assez motivé en tout cas. Mais y'a des gens qui y arrivent très bien. Moi j'avais pas le truc. Et c'est vrai que quand j'étais dans une impasse, j'avais rien à faire. Au bout de 3 mois à l'école démocratique, je commence à me poser des questions. Je me dis mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Ah t'as commencé par une phase d'ennui quand même. Tu t'es cherché quoi. En fait, quoi qu'il arrive, c'est le processus, tu vois. Enfin je pense, ça se passe peut-être pas comme ça pour tout le monde. Mais en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça. Y'a eu une grande phase d'ennui. Et à un moment j'ai commencé à trouver des choses pour combler cet ennui. Ok. Donc tu cherches vraiment. Parce que t'essaies de chercher au plus profond de toi quoi. Qu'est-ce qui t'animent quoi. Ouais, des choses qui t'animent et qui te font vibrer tous les jours. T'es pas... Tu vas pas faire quelque chose qui te fait chier juste pour faire quelque chose. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais, tout à fait. Donc ouais, moi je me suis dit à un moment ouais... En fait c'est au fil des conversations c'est euh... Oui puisque vous avez des espaces de discussion aussi c'est ça non ? On a des espaces de discussion mais moi c'était avec une autre personne. Qui m'a dit ouais mais... Tu vois pas... En fait tu fous rien depuis trois mois et... Je comprends pas ce que tu fous. Moi j'ai dit bah... J'ai dit euh... Merci Poto ! Ouais voilà c'est ça. Et moi j'ai dit bah... Non juste je fais des choses. Juste j'ai pas d'argent pour euh... J'ai pas d'argent pour faire ce que je veux quoi. On m'a regardé. On m'a dit mais tu te fous de ma gueule avec toutes les clopes et les cafés que tu payes là en terrasse. Toutes les semaines. J'ai fait bon bah ok j'ai un peu d'argent. Mais du coup t'aimes quoi ? Bah j'aime la musique. Bah met ton argent dans la musique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est trop bien. Donc en fait c'est arrivé comme ça. Euh... Et voilà ça, ça m'a mis une euh... Une bonne claque dans la... Dans la gueule tu vois. Si vous êtes complètement malade ! Maintenant on rentre ou je vais me fâcher. Et donc après cette claque tu as commencé à faire de la musique. Et tu t'es dit direct je tiens le truc. Alors non 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 non. C'était euh... En fait ça a été progressif tu vois forcément. Ouais ça a gagné. Donc euh... J'ai trouvé un studio. Le studio 13ème monde. Avec euh... Avec euh... Avec Jay Aroul en tant qu'ingénieur du son. Et euh... Direct euh... Ça a accroché. Je me suis senti bien euh... Euh... L'ambiance était euh... Sympathique. Agréable surtout. J'avais fait 2-3 studios avant mais euh... Bienveillante tu veux dire ? Euh... Ouais bienveillante. Ouais non. Même pas de bienveillance. Juste euh... Chacun fait sa vie et on s'en fout de ta vie quoi. Donc moi ça m'a... Ça m'a plu ouais. Euh... Et donc ton prochain EP on l'attend tous. Tu nous l'as d'ailleurs bien teasé avec euh... Bateau. Bientôt les... 100 000 vues sur YouTube. Félicitations. C'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Et euh... Tu nous y dévoiles toujours un amour profond pour le relationnel. Euh... Et du coup je me demandais est-ce que comme pour le précédent EP euh... Ça va être des... Des écrits très axés euh... Relation. Ok. Ou tu comptes partir vers un truc un peu différent. Alors euh... Bah ça sera euh... Y'a pas vraiment de thème en fait. Euh... Chacun va y voir euh... Ce qu'il veut. Mais ouais y'aura y'aura pas mal de relationnels toujours. Euh... Quoi qu'il arrive euh... Ce sera moi quoi. Ce sera euh... Le plus moi possible. Euh... Une petite dernière question. Ouais. On arrive sur la fin. Si je te dis euh... Go faire un Grunt belge avec Watisip. J'ai. Tu serais partant. Quand tu veux putain. Ouais. Beaucoup d'abats dans les poches. Je m'en vais passer une nuit corsée. Bye bye t'es quasi t'écote. Je t'aime pas. Je parle français. Tiens... Je t'aime pas... Tout le monde 바래. T'es Bookum. Toits et히 de ville,